Les syndicats ont décidé de faire front commun contre le gouvernement. Ce mardi 10 janvier, la première ministre Elisabeth Borne a présenté sa réforme des retraites. Parmi les principales annonces, figurent le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, la révalorisation des retraites minimums pour les futurs retraités ainsi que les actuels, ou encore la fin des régimes spéciaux. Suite à ces annonces, les syndicats ont décidé de riposter, comme l'a rappelé Émilie Tranen-Guyen dans « C'est à vous ». Vous avez réussi au moins une chose exceptionnelle. « Si est-il réunir les huit organisations syndicales contre la réforme des retraites », a-t-elle constaté, face à Olivier Véran, invité de l'émission de France 5. Tous ensemble, ça n'était pas arrivé depuis 12 ans. A l'époque, c'était déjà contre le recul de l'âge à la retraite de 60 à 62 ans. Sauf que vous, vous dites que ça ne vous fait pas peur, vous n'y croyez pas, a lancé la chroniqueuse. Si est-il pas du tout ce que j'ai dit, c'est aussitôt défendu Olivier Véran. Vous dites « Je ne me projette pas dans une mobilisation massive », a précisé celle qui est récemment devenue maman. Le porte-parole du gouvernement a alors souhaité détailler son propos, « Ça veut dire qu'on ne vit pas avec l'ambition de peser sur la mobilisation et on ne vit pas tétanisé par cela », a-t-il confié. Et l'homme politique d'ajouter, « Il y a du profond respect pour la mobilisation citoyenne syndicale, ça fait partie de la Constitution, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire ». Ensuite, « Ce que j'ai dit et ce que je redis bien volontiers, si est-il que la phase de concertation avec les syndicats est terminée », a-t-il indiqué « Cash » sur le plateau de « C'est à vous ». Supérieure à supérieure à Olivier Véran, Roselyne Bachelot. Ces politiques qui ont osé révéler leur salaire Olivier Véran marqué par son ancienne carrière de médecin lors de son passage dans le talk show de France 5, le ministre délégué chargé du Renouveau démocratique s'est aussi exprimé sur la pénibilité au travail. Ce qu'on veut faire, c'est de la prévention. Être capable de regarder tout au long de la vie professionnelle comment on évite de se retrouver dans la situation où on dit aux salariés, « Là, vous ne pouvez plus bosser parce que vous n'êtes plus en état physique », a-t-il déclaré. Et ce dernier parle en connaissance de cause, puisqu'il a exercé la profession de neurologue au CHU de Grenoble-Alpes avant d'être ministre de la Santé. « J'ai déjà pris cet exemple mais moi, j'étais aide-soignant en EHPAD ou à l'hôpital. Je retournais les gens dans leur lit pour faire le change ou changer les draps, ça m'a brisé les reins en l'espace de deux ou trois ans », a-t-il raconté. Et d'ajouter, « J'en ai gardé parfois des douleurs quand il ne fait pas beau. Et je n'ai fait cela que quelques années. Une aide-soignante, aujourd'hui, elle doit pouvoir bénéficier d'un lèvre malade, il n'y a plus de raison d'aller se bousiller le dos. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'ac peek-au-sau qui s'applique. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo,ographer 14 Crédit sozusagen Chédit vous Crédit photo, acting Crédit photo, tapping слè Crédit photo, Créit photo, Créit photo, Sous-titrage ST' 501